Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ou si on a des citoyens qui ont des initiatives, on a des réunions, on va les faire en sorte de réunir. Les lois doivent les faire en sorte de réunir. Les citoyens ont des instructions, des l'air en soi. Ils peuvent les faire en sorte de réunir, et de faire en sorte de réunir, et de faire en sorte de réunir les émissions. Ils peuvent le savoir exactement. La Constitution est en sorte de réunir. Côte des obligations civiles et commerciales, la cote de la famille, la cote de procédure pénale, la cote de procédure pénale. Donc, la cote de procédure pénale, la cote de procédure pénale, la cote de procédure pénale. Donc, la cote de procédure pénale, c'est-à-dire qu'il faut le savoir. Il y a deux policiers particulièrement, qui ont été arrêtés par KBMR. L'ancien ministre Mansour Fayy, qui a pris des millions d'euros, qui a pris 300 000 francs, qui a pris 300 000 francs. Les policiers ont été relevé. Mais c'est la face visible de l'iceberg. Il y a aussi la corruption, qui est dans les bires, et dans les dérits. Il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Mais globalement, la corruption, dans les rangs de la police et de la gendarmerie. J'ai la lecture très bien, mais je vais prendre un peu. OK. La question est, que vous avez dit, comme nous avons dit, qu'il est un homme de Mansour Fayy. Oui. Il est un homme de la petite. En plus, il est un homme de 21 millions. Et où est-il ? Il est obligé de lui donner. Il n'est pas à lui donner ça. Il faut que l'on l'illustre et que l'on l'enlève. Ce que l'on lève dans la police, l'on lève à l'institutionnalisé. Quand j'y suis allé à la chambre, j'ai appris à la chambre. Parce que j'ai appris à la chambre, j'ai appris à la chambre. Je suis allé à la chambre, mais je suis allé à la chambre. Mais je suis allé à la chambre. Mais dans le payage, il y a une chambre, j'ai appris à la chambre. Il faut aller de l'autre côté, voir qu'il a un billet. Je suis allé à l'intervenir avec ma carte. Je suis allé à la chambre. Je suis allé à la chambre. Je suis allé à la chambre. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il y a un transport illégal. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais pourquoi elles les régularisent ? Par des actes très simples. Organisez-vous en association de transporteurs interurbains. et puis nous leur disons que vous avez une patente vous avez une licence vous avez une licence ce que nous avons fait pour aller dans la caisse du état au lieu que des gendarmes ou des policiers prennent ça, ils ne sont pas dans leur poche c'est de quoi ça et l'affaire vous avez vu dans le corps pour te dire que si vous n'avez pas eu ce qu'il n'y a pas il n'y a pas eu ce qu'il n'y a pas ils ne sont même pas dérangés par ça mais il faut que ça cesse tu as un salaire tu as un salaire vous n'avez pas eu ce salaire vous n'avez pas eu ce salaire, vous n'avez pas eu ce qu'il n'y a pas vous arrêtez mais regardez ce que vous avez fait 18 000 francs nous avons encaissé vous avez eu le carburant vous avez eu le payage après à chaque passage il faut que vous avez le droit vraiment à Benetakader mais ce n'est pas qu'il n'y a pas eu ce qu'il n'y a pas gagné de leur existence donc ils n'ont pas eu ce qu'il n'y a pas alors ce qui fait que ils peuvent même les pousser vraiment à faire des accidents parce qu'ils font vraiment ces chauffeurs-là font 130-150 à l'heure sans les menacer l'intibir alors il faut continuer comme ça mais un peu peut éclater et le véhicule se retrouve dans le décor combien de personnes vont mourir à cause du fait qu'ils veulent gagner vraiment donc beaucoup d'allers et retours liés au système de corruption qui a été mis en place c'est sûr nous allons vous faire vraiment les gens qui ont les prix alors que leurs salaires ne sont pas dans leur où ils sont basés dans la circulation générale à l'intérieur du pays tu trouves vraiment les tontilles qu'il y a un peu quand tu es quand tu es tu as vu qu'un dans le monde tu ne le connais la partie ou qu'il y a l'été ou qu'il est et puis Il s'est dit qu'il n'y avait pas de souffrance. Mais il y avait deux cas qui étaient là. Il y avait des vignettes. Il y avait des trousseaux. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté à la table. A la hauteur de la maison du parti, je pense que la veille, je l'ai pris. J'ai pris des vignettes, je l'ai pris, avec de la 5$ de la maison. Je l'ai dit que je lui ai dit que je ne l'ai pas. Je l'ai pris. Je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris. Mais je l'ai pris, je l'ai pris. Je l'ai pris. Je l'ai pris, je l'ai pris. verbaliser et puis voilà donc je vais payer. Je peux dire mon motard qui aurait carnet qui est là. Je suis là, je vais aller. Absolument, parce que tu n'as pas le droit de me retarder. Ils s'énervent, ils quittent. Ils vont aller à un côté. Ils vont faire quelque chose. Tu veux dire quoi tu veux. Tu veux que je te donne combien? Non, ils ont le droit. Ils disent, d'accord, je vais aller dans la voiture. Je vais prendre la carte grise. Je vais prendre la carte grise. Je vais retirer la carte grise. Et puis voilà, je vais faire ma carte grise. Non seulement tu n'as pas l'argent que tu voulais, il y a quelqu'un qui connaît qui a fait un acte grave. Donc, je vais le dire. Vraiment. Donc, c'est pas que j'ai frappé un problème policier ou quoi ça a gagné. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. ce que je lui ai dit, ce que je lui ai dit, c'est qu'il n'y a pas fait. Parce que, pour un citoyen normal, il ne doit pas faire le même. Donc, j'étais très conscient, mais j'étais très énervé. Parce que, du fait simplement que ce gars-là, vraiment, voilà, n'écoutent. qu'il n'y a pas fait le même. Ok. Alors, nous avons parlé peut-être ce que nous avons dit ce que nous avons dit aujourd'hui, l'émission, c'est qu'il y a ce qui nous a entendu tout à fait, le président Macky Sall. Il y a des questions qui ont déjà été dans le sujet et c'est toujours comme ça. D'ailleurs, nous n'avons jamais les sujets que nous avons dit. Mais il y a des gens qui ont dit que le président de l'Aéroport de Jasparena était très bien. Mais on a vu qu'il y avait beaucoup d'affaires d'Orogey. C'est ce qu'on a dit, mais ce qu'on a dit, c'est que le Président Maxal a donné des missions secrètes. Personnellement, j'ai entendu ça parce qu'il y a beaucoup d'autres échanges. Alors, Mirmomou, tu peux nous expliquer ce qu'il y a des indications ? Aja Fatou Bala Mfaïge, donc, si je veux dire qu'il y a des policiers, ils doivent être sanctionnés. D'accord. Sanctions exemplaires. Ils sont déjà relevés. Et qu'ils sont déjà relevés, parce que si ça doit être immédiat, c'est la mesure que nous devons être conservatoire. Et qu'on doit les sanctionner de telle sorte qu'ils sont vraiment un exemple à la face du monde. Et de la façon la plus dure, si je le disais que les gens sénégalais, qui ne sont pas les réunis, ils doivent être élevés. Et c'est ce que j'ai fait pour le bien de la parole. Ne semer pas la corruption sur la terre et ne verser pas le sang. donc il faut qu'il y ait une sanction exemplaire pour que personne ne le fasse je vais revenir sur le cas où un bâle qui a le droit pour le faire tu n'as pas le titre foncier c'est affecté à une utilité bien déterminée pour quoi tu dois le faire ce n'est pas mal si tu dis que Makisal ne l'est pas mal parce que Wajodyu a fait un Japon comme lui qui est au Sénégal Makisal a fait un Japon donc tout ce que tu sais c'est avec un sourire je te rappelle Fatou quand Makisal a pris le téléphone pour qu'il y ait un gouverneur et que le gouverneur m'a dit c'est pas mal qu'il n'y ait pas la situation pour qu'ils devraient qu'ils devraient qu'ils ne se rendent pas dans leur zone et leur zone et leurs rires pour qu'ils raccrochent C'est ce qu'on a fait pour les Sénégalais. On a beaucoup d'apprentissances sur les Sénégalais. On a beaucoup d'apprentissances. On a beaucoup d'apprentissances. Pour qu'on soit dans l'Escan? Absolument. On a entendu parler de préfet de gazer la presse. C'est ce qu'on a fait. Mais alors? Donc, ces gens-là aussi se sont pris comme vraiment le nom, le nombril du monde. C'est ce qu'on a fait. Donc, ce n'est pas possible. Ils sont au centre. Donc, ce qu'on a fait. Parce qu'au sommet, il n'y a personne à protéger. Et moi, je disais le 2 avril 2012, que je ne protégerai personne. Je dis bien, je ne protégerai personne. Mais ils sont là. 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 Mais ça ne me surprend pas. C'estなんです. Ils sont là. Ils étaient là. Ils ne veulent pas lire. Mais ce qui va être. Ils ont les haïtés. Ils n'y ont pas vu de faire un aéroport. Ils ont fait un aéroport pour des besoins d'utilité publique. si on va voir que l'utilité publique est bien ce qu'on doit faire mais il faut qu'on soit à l'écran ils ont dit qu'on soit qu'on soit qu'on soit qu'on soit qu'on soit mais comme le Président Basirou Diomaï Faye le Premier ministre Ousmane Sonko ils sont tous dans l'impôt et le domaine ils doivent savoir exactement quoi il faut aller au assis où les impôts sont les mêmes pour aller au assis où tous l'un du corps dont les deux seignes de Soufis cadastres ils ne viennent pas c'est tout ce qu'on a fait donc ils seignent ils seignent Ils sont tous ceux qui ont fait la raison de ce qui est le Sénégalais. Donc, ils constituent l'exception qui confirmaient cette règle de Thilim dans leur corps. Ils ont fait leur corps. Comme le roi, le prêtre tomaturge Sybile Mbaï est mon ami, qu'on appelle le roi Doussouï, ils ont commencé par la justice. Donc, le deuxième état est à ce niveau-là. Ce que je connais, c'est qu'il y a beaucoup d'impôts et de domaines. Et toutes ces questions de terre sont là. Il ne peut pas se passer quelque chose vraiment. Donc, comment on peut immatriculer des terres au nom de deux de personnes ? Ils sont tous lesquels qu'ils ne savent pas. Ces deux milieux vraiment qui se chargent des questions édifiques dans ce pays-là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, il faut que tous les collègues prennent le dossier. Ils ont fait le 7 ou 8. Ils ont réajusté. Il y a des mesures. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont sanctionnels. Et je le dis, je le répète. S'ils ne ramènent pas Macky Sall dans ce pays-là, ce mouvement-là va grossir. Et s'il grossit vraiment, il finira vraiment par les avaler les nouveaux gérants de ce pays. Ils ont intérêt à ce que vraiment. C'est une situation. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. J'interpelle encore donc la mairesse de Nyangis. Je l'ai acheté. Parce que moi, je suis propriétaire. Il n'y a rien là-bas. Dans la zone donc de Victorine Dey. Voilà, Victorine Dey. Je l'interpelle. Je l'ai acheté. Moi, je me rappelle. Je l'ai acheté avec un cousin. Qui était un policier. Donc, il est aujourd'hui à la retraite. Et ce sont les terres de culture donc de ses parents. Ils m'ont hérité. 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 Et quand je l'ai acheté, c'était donc des terres en friche. Quand ils ont fait le lotissement, ils se sont permis donc de s'approprier des terres donc de truies. Des parcelles de truies. Au nom de quel droit ? Et quand ils ont eu la première chose, on t'a dit que madame la mère n'est pas là parce qu'elle était ministre. Donc, il n'y avait absolument rien qui fonctionne. La commission domagnale s'est permis de faire des choses. Que les gens ne sont pas vraiment. Ils ne sont pas vraiment. Toutes les gens devraient se faire sortir sur la table. Moi, mon terre est là. Elle a l'air d'être là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais y aller. C'est là où il faut. Mais ce qui est dey. C'est là. Le président a évoqué les missions secrètes. Il y a des missions secrètes à s'occuper d'entre le président et Daaron Gaye. Il a ensuite reçu des missions secrètes ces choses-là. Moi, je suis un homme politique, je sais de quoi il s'agit. Le fond politique, il y a des choses. Il y a des choses qui servent. Donc, il y a des situations. Cette dignité réelle avec réelle d'Ambourg. Il faut une mission officielle. Il faut une mission secrète, constituée vraiment de corps constitué. Parce qu'elle est démasquée. Même si l'agence secrète, ça ne peut pas faire. Tu vas prendre vraiment des personnalités simples. Ils sont vraiment dans ce milieu-là. Ou alors, on a payé des forces à l'extérieur. Il y a des choses qui sont lesquelles ils sont. Donc, il faut une politique. Vraiment, il faut gérer les situations. Parce qu'au nom de l'intérêt de la nation sénégalaise. Pas au nom de l'intérêt crypto-personnel du président de la République. Mais il y a des choses qui sont un homme tordu. Il n'y a rien de faire. 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 Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont en guerre contre eux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en guerre. C'est qu'ils sont en guerre, c'est qu'ils aient des relations avec toi. C'est qu'ils sont en guerre. C'est qu'ils aient des choses pour qu'ils aient des preuves. C'est 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 qu'ils ont un milliard de cent. Absolument. C'est comme ce qu'ils sont occupés sur nos plages. Ce n'est pas suspendre vraiment les constructions. Il faut tout raser. Tous les citoyens ont le droit d'accéder à la mer librement. Nous n'avons le droit d'obstruer vraiment la vue de la mer ou d'interdire les uns et les autres pour que nous n'avons pas accédé. Au nom de quoi ? Les plages devraient aller librement. Les plages autorisées ou interdites. Interdites de baignardes. Ok. Mais pas interdites vraiment de marcher. Ou de se prélasser. Cela doit être arrêté. Et ensuite, les bords de cours d'eau. Ils devraient réglementer. Même les terres de culture au bord des cours d'eau. Ils devraient réglementer. Il y a des normes qui sont fixées. Sur une distance bien déterminée, personne ne doit vraiment s'approcher du cours d'eau. Parce que ce que vous avez utilisé comme pesticides, comme fertilisants, etc. Vous ne pouvez pas gâter dans les régions, il n'y a pas de problème. Il y a des normes qui ne sont pas d'eau. Il y a des normes qui ne sont pas d'eau. Il y a des normes qui ne sont pas d'eau. Il y a des normes qui ne sont pas d'eau parce qu'ils ont des capacités d'investissement. Et les autres langers viennent après. Il y a des normes qui ne sont pas d'eau. Ce sont ces choses-là qui vont vraiment nous éclabousser. Il faut qu'on arrête. Et il faut qu'on réglemente. Il y a des normes qui ont été impliqués dans les anciens ponts du régime. Ils ont été en train de faire comme si le chef Issa Sal était dans le CDC et le président de l'Aïdia. Finalement, les fonciers du Sénégal ont été en train de s'enrichir. On peut vraiment tirer cette conclusion. Vous savez comment ça avait commencé avec le président Abdelayouad. Oui. C'était Kurgurgi. C'était une réserve foncière. D'Amélie, le cœur D'Amélie. C'était des réserves foncières. Mais le parti socialiste n'était pas là. Le régime du parti socialiste, UPS, EPS. Il n'y avait pas des poumons verts. Oui. Le rapport, d'ailleurs, nous avons dit. Absolument. Pour qu'on ait fait au moins... Donc, un poumon vert, ce que vous savez, c'est de permettre de respirer. Mais pourquoi ? Ils ont vu. Alors, le chef du cadastre, Donc, si on est dans le régime, si on est dans le régime, Donc, ils ont pris le tout de suite. Et la carte du pays, et la carte vraiment de la région de Dakar, qui est en train de se dire, Bon, il y a une place de la Fidesse, Il y a une place de la Fidesse, Il y a une place de la Fidesse. Et ce qu'on a fait, il y a une place de la Fidesse. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Il y a un côté. Donc, il y a un peu de la Fidesse. Tout ce qui a comme pointe vraiment de lancer le régime, Ils ont des maisons là-bas. Ils ont des maisons là-bas. Et personne ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et si on regarde vraiment les transactions que nous avons faits, Pour qu'on puisse acquérir le bonheur, Et le coût foncier le bonheur, Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'y a pas de responsabilité. Et le président Yohy, Il y a une responsabilité. Oui, absolument. Le président Abdoulaye Wad, Et le président Macky Sall, Il y a une responsabilité. Tous les dossiers, Ils doivent être très bons. Ils doivent être curieux. Ils doivent être en train de se faire. Ils doivent être en train de se faire. Et si on l'a évalué, 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 Et bien, Si on a un gap, Il y a un gap, Il doit être remboursé. C'est sans exception. Ok. Alors, Le président Diomay, Il y a une mesure qui doit être Concernant, Les responsables. Pas ceux qui ont été faits, Ils doivent être en train de se faire. Peut-être, Ils doivent être en train de se faire. La valeur normale. Mais, Ils doivent être en train de se faire. Les responsables. Mais, Tu sais, Quand on fait une enquête, Enquête sur les responsabilités, Il y a un cerveau, Il y a un exécutant. Le cerveau comme exécutant, Tout le monde doit être en train de se faire. Dans le cas. Non seulement, Il doit être en train de se faire. Il doit être en train de se faire. Il doit être en train de se faire. Il ne faut pas se faire. À part de ce moment-là, L'impunité n'existera plus dans le pays. Si vous voulez, Si vous voulez dire, Il ne va pas se faire. Parce que, Si vous voulez dire, Il ne va pas se faire. 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 Mais, Imaginez-vous, Fatou. On vous dit que, Vous voyez, Le président de la République est protégé par la Constitution. Ça veut dire que, Donc, Moi, Si je sais que je suis protégé par la Constitution, Dès que je suis président de la République, Il ne va pas se faire. Parce que, Il ne va pas se faire. Fait. Pas ça, C'est ça un président de la République. On donne le destiné d'un pays. Il ne faut vraiment, Donc, Vous venez à d'un point de construire, Seulement d'un point où l'on n'est pas. Il 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 n'est pas. qualifier la richesse nationale vraiment donc de taureau, 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 taureau mort, maintenant, n'a qu'un qui est venu, qui est venu et qui est venu, qui est venu, eh bien, c'est ça vraiment, donc, protéger un président de la République, franchement, cette constitution-là doit être déchirée et brûlée. La pétition, elle veut qu'on continue d'aller, mais ça ne bouge pas encore. Mais il faut absolument que ça, les lignes bougent. C'est ce que je dois avoir. Et si ça n'a pas eu ce que je vous dis, cette pression citoyenne va arriver. Et si ça arrive, ça importe. C'est un ouragan. Ça importe toujours un régime. Donc, le régime de la baisse, je vous le demande, je vous le demande, je vous le demande. Donc, si on le fait, il ne peut plus que les gens. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que, la situation est très importante au Sénégalais et au Sénégalais. c'est intenable. Et les gens ne peuvent pas rester vraiment dans le déni des justices. Pour combien de temps ? Dans l'injustice, pour combien de temps ? Dans l'impunité, pour combien de temps ? Ah oui, il faut que moi, il faut que moi, il faut que moi, il faut que moi, c'est une très bonne chose, déjà, qu'ils aient commencé vraiment à tchambar justice, parce qu'après tout, nous, ils nous rendent justice. ce que je disais, il faut que nous, ils ne seules pas, ils ne nous apparaissent pas. Ils ne s'entendent pas, pas à me faire de l'imprunts, ils ne seentent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ils ne la savent pas, mais ils ne savent pas, tant qu'un dossier apparaît, il faut aller interpeller vraiment les personnes qui sont mouillées dans cette affaire-là. Mais les cols blancs là, ce sont les plus groupes bandits. Il faut les prendre et les mettre carrément dans les prisons. Et à partir du moment où on les met dans les prisons, nous pouvons savoir exactement. Je veux dire une autre chose. Vous savez le président Basirou Diomaïfaï, le premier ministre Ousmane Songo. Dieu leur aimerait cela. Parce que avant qu'on est dans le monde, on ne s'arrête pas dans les cas. Nous savons ce qu'il y a. Vous savez qui a fait le casse ? C'est parce qu'il a été déclené. Il a été déclené. Mais nous avons fait le casse. Et nous savons beaucoup de personnes qui ont fait le casse. Nous savons ce que c'est la rigueur de la prison, les affres de la prison. Nous savons ce que. Maintenant, si quelqu'un a fait le casse, il y a des casse. Il y a des casse. Vous savez, il y a des casse. Donc, Dieu leur a dit qu'il leur a dit qu'il leur a dit qu'il leur a dit qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais Dieu vous a fait deux pour savoir exactement ce qu'on a fait. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Il faut savoir qu'il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit pour faire ça. Ils n'en ont plus le droit. Vous entendez? Donc à partir de ce moment, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Alors toi, Théodore Montaï, je vais vous présenter Mbéri Président Maxal parce que nous le savons. Quand on l'a dit ce qu'on a fait, on a fait des choses. qu'on a fait des dossiers que le Président n'était pas qu'il n'y a pas de droit, ou qu'il n'y a pas de droit. Aujourd'hui, si je te posais une question, qu'est-ce que tu me disais? Pour que ce soit peut-être qu'il n'y ait pas de droit. Adia Fatou, je vais vous présenter parce que je suis un homme. 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 Parce que vous avez... Absolument. Il y a un scandale à l'appel. Scandale à l'appel. Ce sont tous les fêtes. Sécurité. Vous voyez. Surtout à l'appel. Sécurité. Sécurité réunie. Ce qu'il a fait, vous savez, je l'ai dit, je l'ai dit. Le régime, c'est ce qu'il a fait. Si vous avez dit que la France et le Maroc sont vraiment des politiques intérieures au Sénégal. C'est parce qu'il y a des prémices. Il y a des situations dont vous savez, les situations ne sont pas les mêmes. Donc, le régime doit être excessivement vigilant pour éviter qu'il y ait des troubles qui seront portés, qui seront positionnés à l'intérieur de ce pays-là. Le phénomène djihadiste, souvenez-vous, il y a un jour que j'ai interviewé à mon coeur, des devoirs de liberté. Sur la question des djihadistes, qu'il était en train de brandir, ce n'est pas vrai. Sur la question des djihadistes, nous l'avons averti à temps et nous lui avons dit ce qu'il devait se faire, ce qu'il va se faire et nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Il était en Afrique du Sud et nous l'avons dit pour demander des détails. J'ai refusé de prendre son téléphone. Je m'en ai dit. Il n'y avait pas ce qu'il faut. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que je n'a pas de détail ce qu'il y a parce que j'étais au courant de certaines choses. Les renseignements ne lui avaient pas donné ça. Donc, je me suis rencontré et je me suis posé sur la table et je me suis dit que voilà comment il faudra vraiment soutenir pour que je puisse le renseigner. Et j'ai mis ça entre les mains donc de cette personnalité-là qui lui a transmis. Et effectivement, si vous vous souvenez, nous sommes dans le Japon et nous sommes dans le Japon, nous sommes dans le Japon. C'était vraiment par le fait que j'ai pu et agir très tôt pour voir que j'ai pu et agir très tôt. Les renseignements avaient tardé là-dessus. Ce qu'il a fait d'ailleurs à travailler avec le président français, nous avons vu vraiment un danger. Mais absolument, je ne l'ai pas dit, parce que quelqu'un qui a géré vraiment tout ce qui concerne Réumi, il n'a rien à dire au sein de lui. Qu'il va qu'il va dire vraiment que c'est un président. Mais ça ne peut pas être. Mais ce qu'il a fait, 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 millions, milliards, 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 et il y a eu. Il n'a pas fait de lui dire que ce qu'il a fait, ça ne lui a fait encore. Quelqu'un a fait ça ? Quelqu'un a fait l'un d'un 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 pour le Sénégal ? et c'est un citoyen ordinaire comme tout le monde c'est l'ancien président de la république qui a accès à des dossiers excessivement sensibles de ce pays qui donnent diriger le conseil de sécurité national tous les lundis au marge c'est pas tout quelqu'un qui ne doit pas pardonner il a été et il a dit dans un pays tous les pays sahéliens qui ont été envahis djihadi sifo dougou la rené leen foudou gay deux d'un diej Ils le font dans le bureau. Il y a un réel qui s'est passé. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on a dit avec le commando marin. Je l'ai dit encore. J'ai insisté. Nous devons les dirigeants de l'enquête. Ils devraient l'enquête. Ils devraient l'enquête. Nous devons tout le faire. C'est fini pour l'affaire. Et pourquoi ils sont morts? Il n'y a pas de pauvres. Ils ne sont pas de pauvres. Ils ne sont pas de pauvres. Ils ne sont pas de pauvres. Et pourquoi? Donc, ce sont des choses qui me préoccupent. Ce sont des choses qui me préoccupent. Cela me déclare. Les nouvelles autorités doivent payer une très grande attention à cette affaire-là. C'est important pour la sécurité nationale. C'est important pour la sécurité nationale. Je vous le dis. C'est l'intérêt national. Je vous le dis. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est en sécurité à 100%? Pas du tout. On est en train. On est en train. Tant qu'il y a des semblants de bisbis, ou des fontaines de biens, ou des fontaines de pays qui s'éteignent que dans l'intérêt, d'elle même a eu des baisse du régime du Sénégal, on n'est pas encore tranquille. Et cela m'amène d'ailleurs. quand j'ai entendu les gens fustiger le discours du premier ministre sur l'homosexualité, etc. Mais là, on va dire ce qu'on a dit mais le Sénégal, on a connu les maniancassés, on a connu les khalifahs, etc. qui étaient donc de célèbres homosexuels ils ne l'ont jamais caché dans ce pays on a fait fustiger le président Ousmane Sankon parce qu'ils ne sont pas on a découvert des choses en lui et qu'il ne peut pas penser à ce qu'il n'y a pas donc ce pays a connu ces choses-là mais c'est inacceptable que les gens se permettent vraiment donc de s'afficher publiquement et de vouloir vraiment diffuser l'homosexualité c'est des contre-valeurs chez nous et les gens sanctionnaient ça dans le code pénal ce sont les actes contre absolument absolument donc il y a une loi il y a une loi il y a une loi et je me rappelle le magistrat avait sanctionné vraiment leur chef organisé dans ce pays-là à l'époque d'Abdelawad il l'a flanqué de 8 ans de prison ferme il a muté le magistrat il a demandé vraiment il a révisé le procès il a fait et je connais bien ce garçon-là mais après qu'est-ce qui s'est passé on l'a muté on continue à l'imuter mais vous nez parce que il y a une loi parce qu'il y a une loi il 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 y a une loi que la situation tout de suite les autorités prennent vraiment il faut même criminaliser ça absolument parce qu'il y a des choses on ne peut pas les faire dans les pays occidentaux donc notre code civil et puis notre code procédure pénale ou code pénale qui doit vraiment réviser les actifs qui permettent vraiment à quelqu'un qui a une seule pour faire ça quelqu'un qui veut il faut aller faire ça il faut aller faire ça il faut aller faire ça vous êtes les citoyens nous accorder à l'asile il n'y a pas de soucis mais nous sommes des musulmans et des chrétiens la chrétienté n'accepte pas vraiment parce que tout le monde connaît histoire Sodome et Gomorre donc absolument si maintenant des laïcs se sont permis ou des athées se sont permis de vouloir ériger en loi en loi et je me rappelle quand le président l'ancien président Zimbabwe Robert Mugabe disait vraiment quand Barack Obama était allé là-bas pour demander à ce que l'homosexualité soit légalisée il a demandé si toi tu acceptes vraiment d'être mon épouse toi Barack Obama tu acceptes d'être mon épouse et tout de suite je vais légaliser l'homosexualité dans mon pays mais l'administration américaine les intellectuels américains les cadres américains etc on commence vraiment à insulter le président Robert Mugabe de le traiter de président fou etc pourquoi ils l'ont traité de fou mais un président qui vient il dit il faut légaliser vraiment l'homosexualité chez toi il lui dit mais toi-même donc deviens mon homosexuel avec moi commence par donner l'exemple et pourquoi nous ne devons pas que l'homosexualité il dit que l'homosexualité c'est une nation à travers son président d'abord mais ça ce sont des choses qui ne sont pas acceptables donc pourquoi il suffit pourquoi quand Robert Mugabe a dit ça à le président ils se sont offusqués donc je ne sais pas que l'homosexualité c'est un homme il y a un homme il n'y 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 a un homme c'est ce que vous entendez ok pourtant malgré tout ce que nous avons dit c'est que le prochain casus belli ou l'appareil ou l'opposition il n'y a pas de l'homosexualité il n'y a pas de l'homosexualité parce que ce n'est même pas ce n'est même pas un parti c'est un gang constitué de gangsters avec un pagailleur à la tête à l'époque donc ce chef donc de la pagaille là il est déjà parti et ses pagailleur là sont là ils veulent vraiment continuer à semer donc la pagaille. C'est ce que je veux dire. Le premier ministre, c'est ce que je ne sais pas. Il n'y a absolument aucune disposition. De l'article 254. Je parle vraiment donc d'offense à chef de l'Etat. Donc, il n'est pas... Offense à quelqu'un... Absolument, absolument. Bien entendu que, donc, disposition, j'ai parlé, donc, de sanctions. Il faut réunir de la Djaï. Réunir, tout mal qu'il y a, tout mal qu'il y a, il faut qu'ils soient sanctionnés. C'est normal. Maintenant, nous disons que c'est un truc politique. Ah, donc, il a fait une déclaration, il ne savait pas que lui, il était un politique. Donc, c'est un politique qui attaque un politique. Eh bien, donc, on va le régler aussi sur le plan politique. Il y a encore un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut le traiter sur le plan politique. On le traitera sur le plan politique. Ah oui, nous avons un problème de l'arrestation. Mais il faut l'arrêter, l'entendre, etc. Il faut l'arrestation pour l'offense au chef de l'Etat. Est-ce que le Premier ministre ne connaît pas une personne humaine ? Il n'a pas de dignité à préserver. Il n'a pas de famille. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'épouse. Il n'a pas de parents. Sa dignité, vraiment, c'est juste un problème. C'est inacceptable. Parce que ça ne repose sur rien du tout. Si ça reposait sur quelque chose de solide, oui. Ah non, il ne faut pas que le syndrome Agisar continue à faire jour et que l'impunité continue. Il n'a pas d'épouse. La question de l'impunité dans ce pays doit être bien. Il n'y a pas d'épouse. 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 Simplement. Nous sommes donc le conseils parce que le mythe doit se connaitre pas. Il y en a des mensures qui n'ont pas le même Il n'y a pas d'épouse. Parce que dans chaque pays, vous parlez de la humaine de ces hommes d'épouse. Il n'y a pas d'épouse. c'est que je ne suis pas déçu mais il faut dire que j'ai dit que je n'ai pas du tout parce que je le savais je n'étais pas à l'endroit mais je n'ai pas du tout je ne suis pas à l'endroit je ne sais pas si je dis que j'ai dit parce que je n'ai pas de soucis je n'ai pas de soucis donc je trouve quand même que tout ce qu'il a dit était correct et c'était encore davantage courageux que un chef de parti politique de France nous abordait en premier la question parce que c'est lui qui l'a abordé en premier donc c'était très courageux et moi je le félicite je l'encourage à aller de l'avant avec cette situation là et la meilleure façon c'est de prendre les dispositions ce que je veux promettre on n'est pas vraiment donc criminalisé qu'on n'est pas criminalisé je ne serai pas vraiment donc le président des homosexuels si je dois être président de la république d'accord en tout cas votre financement ce n'est pas mon argent à ce moment où l'hawaii a été posé ou démarré il y a des nous sommes tous les membres car il y a des nous devons être des enfants nous ne pouvons pas le faire mais tu es d'accord sur cela mais tu sais d'abord ce n'est pas un parti je l'ai dit ok ce n'est pas un parti si on a créé un secrétariat exécutif national c'est bien donc voilà on est structuré on est structuré on a une responsabilité non ce n'est pas structuré pour une dictée c'est ça le problème donc c'est une nébuleuse un conglomérat donc d'assassins de trafiquants d'influence de trafiquants d'influence de détourneurs donc de déniers publics etc. etc. de meurtriers nous nous sommes nous sommes donc celui-là ne peut pas être appelé parti politique ou parti d'opposition ils se battent vraiment pour la conservation ils vont se victimiser conserver vraiment certains avantages etc. c'est ce qui est parce que ils doivent être les membres de la justice absolument c'est ce qu'ils manifestent comme ça mais ils sont des nats ah oui tu sais que les nats c'est une affaire que c'est une chose que tout le monde il faut que les citoyens non non ne deviennent pas il faut que les citoyens doivent être exigés que cette justice soit faite au nom des citoyens c'est ce que je dis c'est c'est ce que je dis c'est les gouvernants nous savons que nous devons faire la politique de l'autruche ils ne sont pas les citoyens donc ils sont pour les rassembleurs pour les rassembleurs pour les taxer pour les rassembleurs les nats il n'y a pas rien c'est ça c'est ça Je ne suis pas d'accord avec Ali Mohamed Seca Kamara. Si je ne le vois, je leur dis que c'est un peu d'accord. Pourtant, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec, par exemple, de dépénaliser la diffamation, dépénaliser les offenses au chef de l'État ? Pour moi, il faut encadrer ça. Ce n'est pas que vous le dites. Donc, les choses que nous parlons, ne vous le critiquent, nous sommes offensés au chef de l'État. Donc, on va encadrer. Les critiques constructives, il n'y a pas encore de rupture de justice. Si vous voulez insulter un président de la République, il n'est pas destiné à être insulté. On peut le caractériser. Si on a dit que ce qui a été fait, le dépôt, le dépôt, le moral, nous devons dénoncer. Avec les amis, ça fait partie vraiment de la critique constructive. Il faut que l'on puisse dire. Il faut que l'on puisse dire, l'offense à l'Etat il faut que l'on puisse caractériser. L'on puisse la faire. C'est du foutu. C'est du foutu. Il faut que l'on puisse dire ce qu'on puisse faire dans l'équilibre de l'Etat. Il faut qu'il ne soit pas. Ce qui est permis. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Mais après, il faut que l'on puisse dire que l'Ousmane Soukou était opposé à Maksal. Est-ce qu'il n'y a pas une situation? Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas capables. Ces gens-là n'ont pas cette capacité-là. Mentalement, ils n'ont pas la capacité. Ils vont vociférer. Ils vont créer sur tous les toits. Mais c'est ça. Il n'y a pas de diffusion de ces actes-là. Il n'y a pas de diffusion de ces actes-là. Il y a des dossiers qui ont commencé à diffuser. C'était un étudiant. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Ce sont les actes-là. que ce sont les deux. Ils ont fait mal. Ils ont fait mal. Ils ont fait mal. Ils ont fait mal. Ils ont vraiment fait mal à ce pays. Ils ne devaient pas se faire. de la migration à la situation. Si nous l'appeler, il y a pas de ce moment là qu'on arrive personne ne peut dire que ils se sont allés de la pandémie ou ils se sont allés C'est la solution, la démarche si elle fait juste, on se rendu la même chose. Si c'est le moment là, on a vu vous faire une autre chose Mais on a dit que l'élection législative, il n'y a pas eu des 35 % qui ont pu créer la surprise aux prochaines législatives ? Qui est Amour ? Qui est Amour ? C'est un candidat. C'est un problème, Amour. Un candidat qui a vraiment été souillé. Alors, est-il un membre de la paix ? Voilà la question. Est-il un membre de la paix ? Ou est-il un membre de la paix ? Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il représente dans ce pays ? Un ministre, premier ministre, mais vraiment voleur de milliards. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de biais. Il n'y a pas de fauteuil des députés. Franchement, les Senegalais doivent se regarder encore. Il n'y a pas de biais. Il n'y a pas d'un membre de la paix. Il n'y a pas d'un membre de la paix. Il n'y a pas d'un membre de la paix. Il n'y a pas d'un membre de la paix. C'est quoi que je ne peux pas le faire ? Donc, les législatives peuvent poser des problèmes. Qu'est-ce que je n'ai pas d'un membre de la paix ? Non, franchement, je n'en crois pas. Il faut qu'on regarde. Législative, si on a réorganisé, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'un membre de la paix. Il n'y a pas d'un membre de la paix. Dès quand il y a quelqu'un, l'égilatrice. Qu'est-ce que tu te fasse face avec NPD ? Ah, il est dans une coalition. Le docteur Aminata Ture est en place. Le comité, qui dira une coalition, Era une coalition avec Tassaro. La commission peut être une amie pour son soutien. et nous sommes dans le domaine, nous sommes dans le domaine, nous sommes dans le domaine, on est 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 dans le domaine. Donc cela nous a voulu être dans le domaine de MIMI, qui est la présidente du mouvement MIMI 2024. Nous avons aussi été en train de faire des témoignages dans le domaine de Ottawa, nous avons aussi la participation de MIMI, Donc nous sommes tous les deux. Comme nous le faisons tout le temps. Donc nous nous faisons tout le temps. C'est ce qu'on a fait pour que le Sénégal soit en train de s'éteindre. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup d'informations, mais aussi d'analyses et de l'électure de l'État. C'est ce qu'on a fait pour que le Sénégal soit en train de s'éteindre. C'est ce qu'on a fait pour que le Sénégal soit en train de s'éteindre. C'est ce qu'on a fait pour que le Sénégal soit en train de s'éteindre. C'est ce qu'on a fait pour que le Sénégal soit en train de s'éteindre. C'est ce qu'on a fait pour que le Sénégal soit en train de s'éteindre. Il n'a pas fait pour que le Sénégal soit en train de s'éteindre. Mais ce qui est ce qu'on a fait pour que le Sénégal soit en train de s'éteindre. pour que le Sénégal soit en train de s'éteindre. la vie, nous voulons la démonstration donc nous devons aller en train de se démonstration mais la vie n'est pas seulement pour régler le problème nous devons nous sauver ce que vous savez dans tous les secteurs de la production parce que l'économie réelle l'économie réelle est l'économie de la production avant que vous écoutez l'usine, il y a des choses que vous savez il y a des choses que vous savez ou des choses que vous savez donc, nous devons faire ça donc comme je disais le corridor séréalier parce que le séréal a beaucoup de chèvres, dougoub, dougoub, de mbailleries et tout ça a beaucoup de vie dans notre vie tout ça nous devons faire ça mais nous devons faire ça il y a des cultures il y a des cultures industrielles des plantations industrielles ici au Sénégal sauf donc nous devons faire ça rapidement pour que jusqu'à 5 ans et bien donc le Sénégal ça devient un Sénégal vert un Sénégal beau à regarder mais un Sénégal beau à vivre nous devons faire une discussion spéciale parce que le Premier ministre a dit que la souveraineté alimentaire nous devons faire et nous devons faire maintenant si nous devons poser des actes certainement nous devons analyser parce que j'ai dit que l'expérience de sécurité alimentaire était dans le comité secrétariat exécutif pour être en sécurité alimentaire au Sénégal donc on attend un peu de voir l'autorité comment nous devons commencer nous devons nous subventionner nous devons 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 discuter la souveraineté alimentaire ou la sécurité alimentaire nous devons nous devons déjà c'est le premier point de notre programme politique qu'on a adopté donc le 10 octobre 2010 sur nos instants donc on a parlé de souveraineté alimentaire et nutritionnelle il est bon d'ailleurs que nous nous devons parce que nous devons peut-être nous devons donc en écoutant ce que nous allons dire peut-être que ça va les intéresser nous devons enrober donc nous ne c'est pas parce que sur nos programmes là on doit se taire dessus on doit le faire parce que nous sommes nous sommes dans la vie si nous devons les sénégales nous devons migrer à la réalité c'est ce que nous devons nous devons nous devons parler dans ce qui est c'est tout c'est tout vous avez dit MPC Mouvement pour le Parti de la construction de la coalition MIMI 2024 vous avez dit la coalition c'est le président Mme Aminata Touré qui a été superviseuse de l'élection aujourd'hui elle est aussi dans la coalition qui a été dans la coalition et qui a été très bien nous avons tout nous avons tout nous avons tout l'équipe technique de l'élection dans le numéro Sénégal